J'ai présenté aux enjeux. Des vues très économiques, c'est pas évident de résumer ce fameux CAP là ? Le CAP. Ouais. C'est pas un CAP, c'est un CAP que je donne. Simplement, c'est une manière de faire en sorte que l'action municipale sera portée sur une bonne dimension de un an, comme tous les budgets, mais sur une dimension de trois ans, jusqu'à 20 ans, du mandat, à la fois pour la fiscalité, à la fois pour les investissements, mais aussi pour les emprunts et pour tout ce qui peut être aide d'une manière générale. On est dans une situation où la confiance du gouvernement entre les collectivités territoriales a cessé d'exister. On sait qu'on est activisé de tous les déficits, de toutes les facilités, de tous les laxismes. En réalité, nous avons bien géré la France avec la décentralisation et nous continuerons, dans notre sphère, à faire en sorte qu'elle soit bien gérée. Et c'est le vœu que j'offre aux enjeux de dire simplement, c'est que nous sommes à l'Évou, pour que le service public local continue à exister. Cette année 2011, elle va être souriante aussi pour les enjeux, parce qu'il y a quand même ce fameux tramway qui arrive, et ça c'est la même. Il y a plusieurs raisons d'être souriant, c'est que se termine une opération de rénovation urbaine exceptionnelle. Nous sommes la sixième de France, et un nombre extraordinairement important de maisons et d'habitations ont été rénovées. On a un nouveau quartier qui s'est donné, qui est les Hauts-de-Saint-Aubinck. Et puis bien sûr, le tramway arrivera au milieu de l'année, et par ailleurs, nous verrons aussi un certain nombre de choses sortir, commencer à sortir de terre, et je pense à la Maison de la Solidarité. Tout cela fait un ensemble cohérent, et dit aux enjeux, nous sommes avec vous, nous continuons à avancer ensemble, et comme nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 1983, nous ferons certainement un petit coup de pouce du côté d'augmentation. Nous n'avions pas augmenté de 0%, nous avions augmenté nos impôts de 0% depuis 1983, et bien nous donnons un petit coup de pouce, mais le plus raisonnable possible, car nous savons bien que la vie est dure pour tout le monde. En tout cas, nous assurerons aux enjeux le service public auquel ils ont le droit, auquel ils aspirent, et la solidarité qui restera à la nôtre. Merci. Merci.